fans de top modèles ne bougez pas avant de retrouver l'épisode suivant de votre série préférée sandra lou a une petite surprise pour vous bonsoir bienvenue dans ce numéro exceptionnel d'ertel 9 family ici à monte carlo pour ce 52e festival de la télévision je vous le dis tout de suite des stars on en a rencontré plein des stars françaises des stars internationales mais si je vous dis taylor bill steffi liam et hop là vous me dites top modèles et vous avez bien raison et oui c'est cette série que vous suiviez depuis très 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 longtemps sur rtl 9 et il ya une autre rencontre qui a suscité l'enthousiasme et l'excitation souvenez vous il ya quelques semaines nous avons gagné un grand jeu concours et figurez vous que nous avons trouvé deux grandes gagnantes qui se retrouvent ici à monaco pour un séjour de rêve et en plus de ça elle rencontre les stars de top modèles c'est pas merveilleux ça et bien c'est tout de suite c'est marrant et en effet scott clifton kim matula hunter tylo alias taylor forester don diamond qui joue bill spencer junior ou jackie wood ils étaient tous là pour répondre aux questions de nos gagnantes je voulais savoir si vous étiez ravis de rencontrer les fans de tous les pays et puis si vous leur répondez j'adore rencontrer mes fans en particulier ce hors des états unis j'ai énormément de fans avec qui je suis en contact sur facebook ou twitter on se parle souvent mais évidemment les rencontrer pour de vrai c'est encore plus agréable sur les réseaux sociaux mes fans me postent des messages sur mon mur mais aussi des messages privés et bien sûr je reçois aussi beaucoup de lettres par courrier évidemment beaucoup de courriels et vous y répondez vous même oui je réponds moi je n'ai pas d'assistant je suis terminator ça sent la surprise là non à la c'est la surprise c'est quoi j'ai rien ce sont des décorations et un joli petit ramoneur porte bonheur pour don diamond qui va même oser le français merci beaucoup merci beaucoup 25 ans que ça dure un quart de siècle je raconte même pas le nombre de mariages de divorces de mort de résurrection et 25 ans et moi ça fait des anecdotes par milliers c'est pas pour ça un temps taylor décider ils ont raconté une et elle a été même accompagnée sur le plateau de sa fille dans la série jacqueline maquinescred il ya une scène je crois une heure que vous avez particulièrement aimé tourner c'est une scène qui se passe dans la boue vous savez quand vous pouvez envoyer de la boue dans le visage de c'est qu'on a pas vraiment aimé cette prise il va falloir qu'on recommence en fait on a même pu un petit peu improviser j'ai particulièrement aimé quand taylor a pu lui mettre la boue sur le visage en disant ouin ouin et ça m'a bien amusée elle est audacieuse elle est belle et c'est vrai et c'est pour ça je pense qu'elle a été choisie pour rejoindre en 2008 la série ça vous a fait quoi en fait à vous oh mon dieu je n'avais aucune idée de ce qui m'attendait je venais d'arriver à l'aï à los angeles et j'allais dans le studio c'est un site de production de cbs qui est énorme et vous rentrez vous avez toutes les photos le long du mur vous connaissez tout le monde j'étais tellement nerveuse je savais pas du tout pour quel personnage j'avais été appelée j'ai joué au mieux le mieux possible ils m'ont rappelé le lendemain et deux jours après ils m'ont signé le contrat allez tout de suite deux autres comédiens de top model scott clifton et don diamond et donc lui c'est carrément le fantasme de ma mère de ma grand mère de ma soeur enfin de vous toutes mesdames et ce qui est le plus amusant c'est qu'il trouve ça très drôle enfin sa femme un petit peu moins parce que chez moi en 1990 j'étais dans la première parution parution des 50 plus beaux visages c'était 1990 donc j'ai des soucis avec mon épouse j'ai dit est-ce que je t'ai raconté qu'en 1990 j'étais l'un des 50 plus beaux visages de la planète tv donc ensuite on a commencé à parler de l'homme le plus sexy c'était en 2008 et donc ça m'a donné une seconde impulsion et donc maintenant j'ai dit à ma femme j'ai raconté qu'en 2008 j'étais le plus sexy le premier jour avec suzanne funnery c'était marrant il y avait une scène il fallait qu'elle me mette une claque et elle m'a mis une deux ces gifles c'était ça l'accueil mais écoutez j'espère que comme nos gagnantes vous avez passé un excellent moment notre compagnie en tous les cas je vous rappelle que sur rtl.com nous diffuserons bientôt le 6000ème épisode et à cette occasion figurez-vous que du 25 au 29 voire à partir de 18h15 vous aurez la chance de découvrir les coulisses de la série allez quant à nous on se retrouve tout à l'heure à 20h35 toujours ici depuis monaco pour le 52ème festival de télévision Monte Carlo à tout à l'heure à tout à l'heure